Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous diffuser l'incroyable histoire de Elune. De son vrai nom Noël Brice, LOWNE est né le 10 octobre 1990 à Zocro-des-Pieds sous préfecture d'Iscia dans l'ouest de la côte d'Ivoire. Je suis Mister Poskino et je fais des tops pour vous. Un bienvenu dans cette vidéo, avant de diffuser la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne si vous êtes nouveau, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien d'autre rater et aimer la vidéo s'elle vous a plu. Artiste, chanteur, auteur, compositeur, membre du mythique groupe de rap ivoirien Kiff No Beat. Il passera toute son enfance à voyager à travers le pays à cause des différentes affectations de son père qui était instituteur. Ce qui lui a valu de rencontrer des gens de diverses cultures et d'apprendre plusieurs langues locales ivoiriennes telles que le malin Cé, l'Apollo, Lani et le Baoulé. Il passait toute vacances scolaires au village panafricain KY à Abidjan chez son oncle Bonny Nyaor, grande figure de la musique ivoirienne. C'est d'ailleurs au contact de ce milieu hautement artistique qu'il fut séduit la musique. Avec son cousin Nyaor Camille alias Black K, il compose ses premiers textes, fréquente les studios d'enregistrement et les concours de freestyle. En hommage à son père décédé en 2006, il inverse son nom Nool en Elune qu'il porte fièrement comme nom de scène. Après un brillant parcours scolaire, il obtient son baccalauréat en 2008 et s'inscrit en faculté de philosophie. Un an après, il forme KNB son tout premier groupe avec son cousin Black K. A l'origine KNB signifiait Camille et Brice un acronyme qui regroupait leurs différents noms. Peu de temps après, il rencontre Didi.B, Jouchard et LG et décide de les intégrer dans le groupe, ainsi KNB devient Kiff No Beat. En 2010, avec son groupe, il remporte le prix du meilleur groupe de rap au plus grand concours de musique urbaine. Ils se font connaître au grand public. Tous les professionnels du showbiz leur prédisent un avenir prometteur. Après avoir passé deux ans au campus de l'université d'Abidjan, et Lowen ayant trouvé son chemin, décide de se consacrer avec la musique qui devient son métier. Kiff No Beat enregistre six albums de 2011 à 2019 avec une cinquantaine de dates en Afrique et en Europe. Le groupe demeure incontestablement la meilleure formation en Afrique de ces dix dernières années. Le 7 février 2020, Elohen sort, Demain y'a pas court, son premier single en solo. Sa technique de rap, son style d'écriture met tous les mélomanes d'accord. Il se distingue par son flow et la qualité de son écriture. Le titre se positionne au sommet des hits africains pendant des semaines même si la promo a été interrompue à cause de la pandémie du coronavirus. Pendant cette période de grosse crise sanitaire mondiale, Elohen s'est consacrée à l'enregistrement des différentes chansons écrites depuis des lustres. Pour lui la musique était une forme de résilience. Outre ce premier single, le rappeur à la plume affûtée annonce une autre sortie prévue pour le 9 juin 2020 toujours en solo. Ce single, c'est l'enfant de qui, pareil, il est soralime de tous les clubs et bars d'Abidjan. Outre ce premier, c'est l'enfant de qui, pareil, c'est qui ça, il garde le poing sur les réseaux de pression, à la maison, pour des questions.